Musique Bon, aujourd'hui, Bays Nutrition, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est simple, on va parler d'un objet d'entraînement qui peut pas être plus simple que ça. On va parler des Dumbles. Quand on va dans un gym régulier, on trouve des petits Dumbles, des un peu moins petits Dumbles, des moyens Dumbles, puis des relativement gros Dumbles. Depuis le début des hommes forts, les Dumbles, ça a tout le temps été de quoi, qui a attiré l'attention. Levé un poids avec juste une main, on s'entend que le monde, en général, trouve tout le temps ça impressionnant. Ça lève un niveau de difficulté beaucoup plus dur que levé de quoi avec deux mains. Ça a tout le temps resté dans l'imagerie populaire, quelque chose depuis le temps de Louis Cyr. Un gros poids, ça a tout le temps été bon. Début du siècle, on a Thomas Hinch, qui est arrivé avec son fameux Hinch Dumbles. Un gros poids avec une poignée de 2 pouces 3 huitièmes, il pèse 175 livres. Il a inclus ce poids-là, vu une couple d'années, c'était un exploit que pratiquement personne n'était capable de faire. Maintenant, il y a plusieurs personnes au monde qui sont capables. Au Canada, on est une coupe. Au Québec, on commence à être une couple d'athlètes qui sont capables de faire des répétitions avec ce poids-là. L'extrait qu'on va vous montrer, c'est justement à Chipsha cet été, on avait ça en répétition. On va aller voir une petite performance de cet été. Et c'est parti pour Maxime Mémi. On accourage Maxime, tout le monde. Et toi, Maxime. Deux fois. Quatre répétitions. Quatre répétitions. Cinq répétitions. Est-ce qu'on est capable de faire deux ? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Six répétitions. Et c'est terminé. Dans toute l'histoire de ce poids-là, la seule personne qui était capable de le lever à une seule main, la porter à l'épaule, ensuite le presser à un seul bras, c'est Mark Henry, un lutteur de la BDF qui a déjà fait aussi des Olympiques en haltérophilie. On peut justement avoir un miniature de M. Mark Henry au-dessus des meilleures peaux, des meilleurs suppléments au monde. Sur ce, à la prochaine.